C'est un avion qui a relativement peu d'heures de vol, il a 18 000 heures de vol. Certains des C3 dans le monde sont arrivés à 100 000. C'est un avion qui a finalement peu volé. Il était abandonné, abandonné mais en état de vol. Donc on a monté une association en catastrophe pour l'acheter, d'abord réunir les fonds pour l'acheter et puis réunir les compétences autour de cet avion pour le maintenir en état de vol. Là on brasse le moteur, c'est pour éviter que si jamais il y a de l'huile dans les cylindres du bas, il y ait une torsion de la bielle. On a signé un partenariat avec Air France il y a maintenant 3 ans. Il n'est pas en couleur d'Air France parce que le DC-3 était un avion majeur de la reconstruction d'Air France dans les années 40, 50 et au-delà puisqu'il a servi dans la postale de nuit jusqu'à pratiquement 70. Donc on peut considérer que le DC-3 a été la cheville ouvrière d'Air France pendant près de 30 ans. Mais celui-ci a plus d'un titre et est intéressant parce qu'il a une très très grande histoire, tant sur le plan civil que militaire, surtout militaire d'ailleurs. Il a fait le débarquement, il a emmené les parachutistes dans la nuit du 5 au 6 sur Sainte-Mère-l'Église. Il a fait le débarquement en Provence, il a fait le market garden. Il a vraiment plein d'impact de balles dedans, donc c'est vraiment un avion qui a un vécu. Aujourd'hui, notre objectif principal, c'est de le maintenir en état de vol et de le faire voler. Le faire voler essentiellement pour des opérations commémoratives, des meetings. Donc c'est un avion qui est supporté, sponsorisé par Air France, sachant que malgré tout, tout l'entretien, toute la mise en œuvre est faite par l'association, par des bénévoles. Air France nous aide en matière de place en gare et en nous faisant venir sur quelques manifestations. Je dirais qu'un avion comme ça, pour une heure de vol, c'est à peu près 10 heures d'entretien. Mais on compte pas nos heures de toute manière, puisque pour nous c'est un plaisir. Et quand on aime, on compte pas. Air France est un avion magique, oui, un plaisir énorme, à la fois par ce qu'il est, son histoire, cet avion, le DC-3. Piloter un DC-3 aujourd'hui, c'est être dans l'histoire, c'est être dans un mythe. Et au-delà de ça, c'est un avion qui est extrêmement agréable, on est bien dedans. C'est un avion physique, mais qui demande d'être piloté avec douceur, avec beaucoup de rigueur. Un avion qui demande à être tenu en permanence, mais qui est très, très agréable à piloter. C'est un avion qui a un bruit, qui a une musique, qui a une âme. Et donc le piloter, c'est assez fantastique. Cet avion a une personnalité en lui-même. Quand on le voit, il laisse pas indifférent celle des DC-3, c'est autre chose. Au milieu des autres, il a une âme.